Place à la musique, à présent, avec Becky & Cloud, un duo folk-pop que l'on aime beaucoup et qu'on en suit de près, un duo que vous pouvez suivre régulièrement d'ailleurs sur Twitch, une plateforme de diffusion en direct qui vous permet d'interagir avec eux, de découvrir leur composition, mais également leur reprise, le tout donc en live. C'est aussi une plateforme qu'ils ont utilisée pour lancer un projet un peu fou, le Studio Clip. Qu'est-ce donc, vous demandez-vous ? Eh bien, voici les réponses en question. Les Studio Clip, c'est quelque chose qu'on a mis en place sur notre plateforme de diffusion en direct Twitch qui nous permet de continuer à produire du contenu, et ce grâce au soutien des personnes qui nous suivent sur la plateforme. A savoir que ça comprend donc à la fois un passage en studio pour enregistrer des nouveaux titres en studio et à la fois le fait de tourner un clip qui va avec ça. Et les personnes qui nous soutiennent ont des avantages, évidemment, des exclusivités. Ils reçoivent l'audio avant même la sortie du clip. Et on fait ça depuis un petit peu moins d'un an. Le premier Studio Clip, c'était Rehab de Amy Winehouse, qu'on a tourné au Café Concert La Jeanne à Metz, en face des Trinitaires. Pour ce premier titre, on voulait quelque chose de très dynamique, donc de très différent de ce qu'on avait proposé sur notre chaîne YouTube. Il y a notamment un invité de marque, puisqu'il y a notre technicien son qui est aussi pianiste dans la vraie vie, qui s'appelle Alex Aikin. Il est aux différents claviers et on a proposé un arrangement un peu différent de ce qu'on fait en live, avec des cœurs supplémentaires, les différents claviers et beaucoup d'harmonie vocale, comme toujours. On a proposé à nos spectateurs et à nos soutiens de choisir parmi quatre morceaux qu'on avait présélectionnés, afin de coller un peu plus aux envies qu'ils pouvaient avoir. Et c'est celui-ci qui est sorti d'une très courte avance sur un morceau de Muse. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va en faire ? Parce qu'on a un arrangement que l'on fait en live, lors des concerts, et on a l'ingé son qui est là, attends, moi j'ai des petites idées d'arrangements. Toi, tu fais de la trompette un petit peu. Tiens, sors ta trompette qui prend la poussière et on va rajouter des petits riffs de trompette. Et puis, on va ouvrir avec des cœurs. Vas-y, fais des cœurs. Et hop, on fait des cœurs. On est en studio et on improvise des fois quelques parties. On pense à certains arrangements sur le coup, des fois un petit peu en amont. Et après, on vérifie si ça marche. On avait beaucoup de surprises au moment d'enregistrer des idées, notamment à un moment, une chute malencontreuse de pot de pesto, qui est une référence à un stream qui date de 2020. Et voilà, c'est une construction qui se fait avec Alex Aikin, le technicien son. Ce clip-là, on l'a réfléchi avec le réalisateur Alex, où on a juste fait un petit brainstorming de l'idée qu'on pourra avoir en fonction des paroles, qui sont finalement plus tristes que ce qu'on pourrait penser par rapport au dynamisme de la musique. Et on a réfléchi à des sortes de désamorcer des situations un petit peu critiques et dramatiques, pour dire que finalement, ce n'est pas si grave, avec notamment des plans un peu particuliers, où quand le clip se lance, on voit tout de suite une paire de chaussures pendues, et on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose d'absolument tragique. Et finalement, tout va bien. C'est juste des chaussures qui étaient sur l'étendoir, alors qu'on voyait le personnage monter sur un tabouret juste avant ou juste après. Enfin voilà, tout est dans le montage, et dans le rythme pour désamorcer toutes ces situations un peu particulières. I wonder how, I wonder why Yesterday you told me about the blue blue sky And all that I can see It's just a yellow lemon tree Becky and Cloud qui plonge déjà sur un nouveau clip pour lequel ils vont mettre les petits plats dans les grands. Ils nous promettent du lourd en somme, en attendant. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Discord et bien sûr Twitch, le site sur lequel vous pouvez également les aider à financer leurs différents projets.